Alors pour le montage que j'utilise comme je vous l'ai dit c'est vraiment très simple pour moi la pêche de canal c'est exactement comme une pêche de rivière du moins dans la manière dont je vais l'aborder donc c'est à dire que je vais rechercher de la résistance vis-à-vis de ma ligne parce que comme je vous l'ai expliqué le canal les abords c'est quand même très 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 encombré c'est à dire qu'il ya beaucoup d'éboulis c'est de la roche c'est des pâles planches etc ça peut être très très coupant et surtout au fond il ya beaucoup de mollusques du moins ici donc c'est pour ça que systématiquement je vais placer une tête d'arraché grosse tête de ligne en 60 centièmes donc j'utilise du snack leader en 60 centièmes ça je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien je l'utilise en lac de barrage en rivière en fleuve etc donc je mets à peu près 3 à 5 mètres de tête de ligne jusqu'à mon clip plomb ensuite j'utilise un clip plomb vraiment classique et puis sur ma terminaison voilà ce que j'utilise donc un bas de ligne vraiment très très simple donc ça c'est de la tresse à peu près 20 cm j'apporte une très grosse importance sur la terminaison du bas de ligne c'est à dire au niveau vraiment de mon hameçon de manière à ce que mon enfin mon montage soit vraiment très 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 agressif donc pour ça j'utilise un petit peu de gaines thermo rétractable que je fais chauffer juste avec une bouilloire et ça me permet d'avoir vraiment un montage super agressif également j'aime bien placer un petit morceau de gaines thermo qui me permet vraiment de maintenir mon cheveu vraiment sur toute la hampe de l'hameçon et ce qui fait que mon appât il est jamais à gauche ou à droite il est toujours dans l'axe de mon hameçon j'ai remarqué que ce petit détail me faisait perdre beaucoup moins de poissons donc dorénavant je le mets systématiquement et puis voilà donc vous voyez c'est vraiment un montage très très simple la seule chose que je rajoute le plus souvent c'est une chevrotine à peu près à 5 cm de mon hameçon et en fait ça me permet deux choses déjà de pouvoir vraiment plaquer mon bas de ligne au fond et de deux ça permet de faire un petit pré piquage lorsque là lorsque la carpe en fait va aspirer il ya toujours ce petit plomb qui va créer une petite résistance avant le gros plomb de 100 ou 120 grammes et ça c'est pareil j'ai remarqué que je faisais beaucoup moins de décroche avec cette petite chevrotine donc je la place c'est pas pour ce que ça coûte et dans mes trunes et c'est quelque chose que je conseille vraiment pour accentuer vos piquages alors vis-à-vis des plombs et du grammage que j'utilise j'utilise des plombs très très lourd alors c'est pas vis-à-vis du courant ni vis-à-vis de la distance de pêche que je dois atteindre puisque vous l'avez très bien vu je lance à entre 10 et 15 mètres du bord simplement je veux vraiment que mon montage fasse un auto ferrage très très puissant je sais que les poissons ici ils ont la bouche très très dur donc j'ai pas envie de perdre des poissons avec un pré piquage qui va être mal réalisé donc j'utilise deux types de plombs des plombs très très plats voilà de ce type là donc là c'est du 115 grammes et ensuite j'utilise d'autres plombs ici du 100 grammes de ce type là donc voilà les deux types de plombs que j'utilise et en fait ces deux types de plombs vont me permettre déjà d'éviter que le plomb roule dans la cassure et comme je vous l'ai dit de réaliser un groupe un gros pré piquage et ça c'est pareil ce qui fait que vous voyez ça me permet vraiment de de mettre tous mes voyants ouverts pour éviter de perdre un poisson ça m'empêchera bien sûr pas de faire une décroche ça arrive tout le temps enfin ça peut arriver à tout le monde mais au moins je mets toutes les chances de mon côté avec un gros grammage un montage qui est très très agressif comme je l'ai dit avec de la gaine thermo rétractable et cette petite chevrotine à 5 cm de mon hameçon qui vraiment va réaliser le pré piquage presque parfait donc voilà le type de montage que j'utilise ici donc vous voyez il ya vraiment rien de compliqué et c'est vraiment des montages les gars que je conseille à tout le monde notamment pour les plus jeunes je le répète souvent la pêche en canal la pêche en rivière il ne faut pas se prendre la tête c'est vraiment super important ne partez pas dans des montages très compliqués et il vaut mieux que vous consacriez votre énergie sur un montage efficace et piquant et de la reconnaissance le long du canal essayer de trouver des spots qui changent etc c'est plus là dessus et c'est vraiment ça qui fera la différence sur le fait que vous alliez faire du poisson ou pas donc pour finir les gars je vous rappelle vraiment les points clés qui sont une fois de plus c'est de mon expérience ok il ya peut-être des gens qui seront pas d'accord avec ça et c'est tout à fait normal mais moi de l'expérience que j'en ai de la pêche en canal c'est vraiment si j'avais un conseil c'est de respecter plusieurs critères ces critères ils sont simples c'est la discrétion vraiment ne fait pas de bruit ne pêchez pas avec tout votre campement votre bioui jus juste derrière vous un exemple tout bête ce que je suis en train de faire avec ma canne qui est derrière même si elle pêche un petit peu plus loin ça c'est quelque chose à éviter là bien évidemment je m'en fous puisque je remballe d'ici trente minutes mais lorsque vous parlez ça résonne énormément avec les pâles planches qui en face et je vous assure que c'est des points qui sont vraiment mais vraiment à ne pas négliger pour pour une pêche en canal donc là de la discrétion mettez vos cannes vraiment loin de votre de votre campement ensuite c'est pareil la discrétion elle passe par quoi par par le fait qu'il ne faut pas relancer vos montages toutes les cinq minutes la preuve en est c'est que moi mes cannes je les relance simplement deux fois dans la journée le matin lorsque je me lève et le soir juste avant de me coucher c'est tout voilà donc bien sûr à vous de vous adapter suivant l'activité des blancs des écrevisses ou peut-être des poissons chats bien évidemment mais lorsque ces paramètres n'entrent pas en compte deux fois c'est largement suffisant à mon sens après le troisième conseil c'est vraiment l'un des plus importants également c'est la reconnaissance baladez vous au bord de l'eau les gars chercher les poissons la localisation des poissons en canal c'est vraiment 60 à 70% du travail qui va être fait le job il est fait les gars si vous avez trouvé les poissons bien souvent ça va vous rapporter au moins une touche sauf les jours où le poisson n'est vraiment pas actif mais si vous les voyez normalement c'est que vous allez réussir à les prendre donc ça c'est vraiment très très important n'hésitez pas à sortir de votre voiture marcher sur le bf 500 m 1 km 5 km 500 et lorsque vous voyez des bancs de poissons peut-être même des bancs de poissons qui s'alimentent j'ai vu tout de suite des grosses traces de vase c'est vraiment ça des c'est clairement des poissons fait qui s'alimentent donc ça c'est des points très important les fouilles également que vous pouvez voir simplement en marchant au bord de l'eau pensez avoir une bonne lunette polarisante aussi ça fait très 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 important et puis après le dernier conseil en fait c'est de pêcher simple vraiment vous avez vu moi je l'ensemble de mes poissons je les ai fait avec des montages aux cheveux tout simple donc pas de montage sophistiqué pêcher simple les gars une bouillette dense un bonhomme de neige basta ok du montage costaud parce que vous avez vu il ya quand même de gros cailloux même si c'est un canal le chenal est propre mais les extérieurs peuvent être quand même relativement encombré et puis voilà chercher les vraiment les modifications de relief comme je voulais expliquer tout à l'heure les pales planches cassures avec du béton des passes à gibier des sorties d'eau tous ces éléments vont vraiment casser le côté monotone du canal et le poisson pour lui c'est des spots voilà donc travailler là dessus notamment pour les plus jeunes les frérots et je vous assure que vous allez kiffer la pêche en canal et quand on y goûte c'est un petit peu comme la pêche en rivière on devient vite addict donc ça veut dire que je reviendrai c'est sûr sur ce canal et sur d'autres canaux bien évidemment donc les frérots j'espère que vous avez kiffer la vidéo autant que moi j'ai plus de plaisir à pêcher ici n'oubliez pas de liker la vidéo partager la vidéo avec tout le monde ça me ferait vraiment plaisir ça m'aide beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pêche je vous dis à la prochaine on reste fort et let's go